Comme annoncé en titre, un lieutenant-colonel de la police nationale a été assassiné hier par des bandits armés à son domicile. C'était aux environs de 21h, Amfilou, le 7e arrondissement de Brazzaville. Voici le récit de Nathanael Mbou Nguaka-Bapwai. Il est environ 21h30 dans le quartier Ngambio-Amfilou. Quelques coups de feu sont tirés et personne ne peut identifier concrètement leur origine. Juste quelques minutes après, une scène de pleurs est d'écrire en scène les passants et curieux sur le théâtre du crime. Dans la rue Emile Biayenda, un lieutenant-colonel de la police nationale vient d'être mortellement touché. Le nommé, le lieutenant-colonel Makita, est transporté à l'hôpital central des armées où il va se combler de ses blessures. Témoignage de son fils. Il n'a pas entendu des pas derrière sa chambre, donc ici. Lui, il voulait à tout prix sortir. Maman lui a dit, tu ne peux pas sortir quand tu as son arme. Il a cherché son arme. En cherchant son arme, il avait oublié là où il avait mis les chargeurs. Donc là, il était conçu le lieutenant. En cherchant les chargeurs, tout ça, les brigands, on les a, c'est-à-dire, les ont brusqués. Et nous, il est pris de panique aussi. Regardez-vous ce qui s'est passé. On lui a poignardé, on lui a tiré une balle, même ici. Le responsable de la police de la localité a déjà déployé le mécanisme d'alerte destiné à mettre la main sur les auteurs de ce forfait. Et donc, pour l'instant, il se refuse à tout commentaire dans les médias. Merci.